Certains étaient là très tôt pour acheter le précieux billet pour la finale historique de Coupe de France entre les Herbiers et le PSG. Moi je suis arrivé à 6h30 ce matin sur le parking d'Hyperue. Pour être sûr d'être dans les premiers, je me suis aperçu que les gens sont arrivés vers 8h30. Donc je suis en tête, j'ai mes places, donc c'est bon. Ça risque de ne pas se reproduire pour demain. On ne verra pas ça d'autre fois de notre vie. On loue un quart nous-mêmes, on part et on va profiter pour visite de Paris, faire un voyage de société en même temps. Les places partent très vite, 1h30 après l'ouverture de la billetterie, 1500 étaient vendues. Et il fallait aussi être patient, 2h d'attente pour décrocher sa place. Le vivre de l'intérieur, dans une tribune, avec une ambiance, avec des champs, je pense que c'est énorme, il faut le vivre au moins une fois. Et surtout les herbiers, ils ne seront pas en finale d'une Coupe de France tous les ans, ça c'est obligatoirement, c'est sûr. Et pour aller à la capitale, le 8 mai, il n'y aura pas de train. Ce sera jour de grève. Alors dès la qualification, les autocaristes se sont organisés pour cet événement exceptionnel. Dès le lendemain matin, conscient que ce serait un petit peu compliqué d'y arriver tout seul, j'ai bien sûr fait appel à tous mes collègues autocaristes du département, ainsi que certains départements limitrophes, afin d'anticiper au maximum. Les réservations sont en cours, mais une centaine de bus devraient conduire 5 à 6 000 supporters vendéens au Stade de France. Sinon, un écran géant sera installé au Stade Massabielle, aux Herbiers, poursuivre cette finale inédite.